Lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne engagea dans le combat une arme qui allait devenir capitale, le char. On n'avait jamais rien vu de tel sur un champ de bataille. En 1918, il participa au sein des armées britanniques à l'écrasement des Allemands en France. Au printemps 1940, l'Allemagne prit ses ennemis au dépourvu en lançant une impitoyable déferlante blindée sur le territoire français. Non seulement cela mit le pays à genoux, mais força également les Britanniques à fuir le continent en laissant les chars sur les plages de Dunkerque. Cet épisode montre à quel point les Britanniques durent surmonter des difficultés techniques, tactiques et financières pour imposer un char qui pourrait affronter l'une des armées les plus redoutables au monde. Ce fut l'origine du Cromwell. C'est parti pour le Cromwell. Le Cromwell, un poids lourd britannique. Entre 1914 et 1918, les chars, autant que les avions, étaient devenus des armes de guerre déterminantes. C'est parti pour le Cromwell.